J'ai une telle gratitude, c'était un privilège de porter ce maillot. La fête était au rendez-vous lors de la fin du match qui opposait le Kitturo Scarbeck à Boisfort. Un derby avant tout marqué par la retraite sportive de la légende du Kitturo, Nicolas Méus. Exceptionnel de terminer sur une note comme celle-là. J'avais choisi cette date et elle résonnait en moi. Et ce que les gars m'ont donné aujourd'hui, ce que le public nous a donné, c'est juste exceptionnel. Donc voilà, je pars le cœur léger. En guise d'hommage pour ses adieux, Roubart laisse le privilège de la dernière pénalité à Méus. Un cadeau réciproque pour lui et son équipe. Ces trois points mettent définitivement le Kitturo à l'abri. Le score affichera 20-16. Je suis très heureux de la réaction des joueurs en deuxième mi-temps qui ont réussi à faire le dos rond, qui ont su attendre d'avoir enfin cet espace pour marquer cet essai qui compte énormément à la fin. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va continuer à grandir. C'est une petite victoire par les chiffres aujourd'hui. Mais je crois qu'en termes d'expérience, on a appris beaucoup aujourd'hui. Si les scènes de joie célèbrent la retraite de l'ex-international belge, elles témoignent également de la belle victoire du Kitturo. Le début de match est pourtant marqué par le bon début des joueurs de Boisfort. Une première pénalité met les blancs devant, avant l'égalisation rapide du Kitturo via Driessen. La suite de la première mi-temps est à sens unique. Une deuxième pénalité de deux skaters et un essai transformé par Brandon Fadar un peu plus tard. Boisfort mène 3-13 à la pause. Je pense qu'on a dominé dans le combat, tout le match. On était un peu courts à la fin, je pense, sur le plan physique. Et donc on a pu moins mettre de pression sur cette équipe qui a fait ce qu'elle devait faire pour passer devant. En deuxième mi-temps, le Kitturo revient à la charge. Les pénalités s'enchaînent. Deux pour l'Escarbecois, marqués par Driessen et Robart. Une pour Boisfort, marquée par le buteur maison de Skeuter. Et enfin, une dernière pour le Kitturo, encore une fois via Robart, vient porter le score à 12-16 pour Boisfort. La révolte continue. Au terme d'une action d'école, Remu marque l'essai décisif après un travail côté droit et une ultime accélération. Boisfort ne s'en relèvera pas. 26 scores finales, un derby disputé à l'avantage du Kitturo.